Générique 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 J'étais venu il y a à peu près 4 mois sur Xerfi Canal pour parler des banques et juste après l'élection présidentielle conseillé au président de la République, au nouveau président de la République de lancer un débat national il avait déclaré au discours du Bourget qu'il fallait complètement séparer d'un côté la banque de marché, dite spéculative de l'autre, la bonne banque la banque de dépôt et de crédit, et j'avais suggéré qu'un débat national permettrait d'ancrer dans une majorité de l'opinion cette question qui est quand même controversée en tout cas par le lobby bancaire et je trouve extrêmement intéressant, 4 mois après, de voir ce qui s'est passé c'est extrêmement intéressant par rapport au débat sur les banques mais aussi par rapport à nos faiblesses collectives françaises qui pour moi sont beaucoup moins du côté du coût du travail et beaucoup plus dans une forme d'autisme de nos équipes dirigeantes Alors qu'est-ce qui s'est passé au cours des 4 derniers mois ? D'abord en France, ensuite à l'étranger En France, le débat qui avait été ouvert de façon tonitruante par le président de la République a commencé gentiment à se refermer Comment est-ce que ça s'est passé ? On a lancé non pas un grand débat national mais ce qu'on appelle dans le jargon technique une consultation de place Qu'est-ce que c'est qu'une consultation de place ? Une consultation de place c'est une consultation où on demande son avis à des gens dont on connaît déjà la vie puisque, en gros, ça veut dire qu'on demande aux banques ce qu'elle pense de l'organisation des banques Et donc Pierre Moscovici, nouveau ministre des Finances a lancé une consultation de place et il a demandé la coordination de ces débats à une institution que vous ne connaissez peut-être pas complètement qui s'appelle le COREFRIS Conseil de Régulation Financière et des Risques Systémiques qui est au cœur du cœur du cœur du système de la finance française c'est-à-dire que sous la présidence du ministre ou du directeur du Trésor vous trouvez le gouverneur de la Banque de France le responsable de l'ACP de l'AMF et vous trouvez 3 personnalités qualifiées qui représentent la place c'est-à-dire qu'il y a une inspectrice des Finances un ancien conseiller du président de BNP Paribas et un ancien haut dirigeant de BNP Paribas Alors tous ces gens-là on paraît-il consultés on ne sait pas qui, on ne sait pas quand et on ne le saura jamais puisque le conseil n'est obligé à aucune transparence et donc on ne sait pas vraiment qui ils ont consulté donc ni ce qui s'est dit mais déjà le ministre a laissé filtrer qu'il y avait un très grand consensus sur quoi ? un très grand consensus pour que rien ne change c'est-à-dire qu'il n'y ait pas la séparation et cette conclusion est évidemment fascinante quand on sait qu'en fait 85% des Français et 2 financiers sur 3 sont favorables à la séparation donc en France le débat se referme doucement et à l'étranger alors à l'étranger c'est exactement l'inverse alors d'abord c'est l'inverse parce que les scandales ont continué souvenons-nous, juillet, août, septembre ça a été un florilège de scandales financiers avec notamment le scandale du Libor qui me paraît particulièrement éclairant parce qu'on savait que les marchés financiers petits et moyens étaient manipulés ce que nous a montré le Libor et ce que j'avais moi du mal à croire c'est que même le plus grand marché financier du monde le plus liquide pouvait aussi être manipulé mais il n'y a pas eu que ça, ce serait injuste il y a eu aussi une prise de conscience qui a progressé partout dans le monde j'en donnerai simplement quelques exemples on a entendu un vice-gouverneur de la banque d'Angleterre déclarer que les actionnaires des grandes banques universelles seraient bien mieux entendait et gagneraient plus d'argent si on séparait en deux ces grandes banques universelles vous avez entendu un gouverneur de la banque américaine de la banque centrale américaine système de réserve qui a déclaré qu'il fallait absolument limiter la taille des banques à un pourcentage du PIB américain on a entendu des spécialistes de la BRI la banque des règlements internationaux déclarer que plus un pays avait de finances moins il avait de croissance d'après leurs travaux statistiques on a vu la semaine dernière le Financial Times qui est quand même le pape en matière de finances déclaré que les réformes financières jusqu'ici anglaise Vickers ou américaine Volcker étaient complètement insuffisantes et qu'il fallait désormais totalement séparer dans les banques universelles la banque de marché de la banque de dépôt et de crédit et nous avons eu il y a quelques semaines le rapport Lee Cannon le rapport Lee Cannon du nom de son président qui regroupait un certain nombre de spécialistes financiers européens des différents pays et qui à la surprise il faut bien le dire général a conclu à l'unanimité de ses membres qu'il fallait encore faire quelque chose ceci par rapport au discours tellement a déjà été fait et qu'il fallait absolument réformer profondément l'organisation des banques il n'a pas été jusqu'à la séparation totale mais il a dit qu'il fallait à l'intérieur des banques universelles séparer dans une filiale distincte les activités spéculatives dès lors qu'elles étaient trop importantes que veut dire trop importantes aux surprises toutes les grandes banques françaises sont à l'intérieur de la définition de la définition Lee Cannon de ce que c'est qu'une banque qui a trop d'activités spéculatives et donc c'est exactement au moment où le débat s'ouvre au niveau international qu'il se referme en France alors que faut-il faire je pense qu'il est important que chacun d'entre nous se prépare à écrire à son député ou à écrire à son sénateur au moment du débat qui va s'ouvrir dans les jours qui viennent sur la réorganisation des banques à et puis on s'ouvre à l'air nous allons voir au moins sur la réorganisation des banques